et bienvenue tout le monde pour ce nouveau let's play basé ce coup ci sur comme vous pouvez le voir Total War Warhammer alors on va jouer sur le dernier DLC qui vient de sortir hier en fait donc le DLC Norska dernier DLC en date et dernier DLC à mon avis de Total War Warhammer étant donné que le Total War Warhammer 2 arrive dans un petit peu plus d'un mois maintenant donc on va jouer une petite campagne avec les Norska il faut savoir que ce dernier DLC donc propose deux nouvelles races qui sont donc les Norska comme je viens de le dire et les crocs de l'hiver vous pouvez voir ici donc voilà les Norska et les crocs de l'hiver et donc on va nous pour notre compte on va jouer les Norska parce que voilà c'est vraiment pour eux que j'ai pris le DLC ça m'intéressait beaucoup ils ont l'air d'avoir un gameplay un petit peu différent des autres je vais d'ailleurs vous lire la description au niveau du style de jeu donc une campagne Nors c'est une dépoche incessante de pillages et de ruines les principales sources de richesse sont les raids et les mises à sac cela se traduit par un style de jeu aussi mobile que combatif car il faut toujours garder vos armées en mouvement et les faire affronter d'autres factions raser des colonies vous permet d'ériger des monolithes à la gloire des dieux des ténèbres de Norska et les dieux récompensent toujours leurs fidèles donc c'est vraiment c'est un gameplay qui a l'air de très mobile je sais pas si maintenant ça va s'apparenter un petit peu à ce qu'on a pu voir dans Attila par exemple mais voilà je suis curieux donc il ya des mécaniques de jeu complètement unique à Norska je vais donc regarder avec vous ce qui se dit à ce niveau là donc on peut faire des allégeances aux dieux lorsque les factions Nors capturent une colonie elle bénéficie d'une nouvelle option post bataille unique en plus d'occuper et de piller elles peuvent choisir de raser la colonie avant d'ériger un monolithe à la gloire de l'un des quatre dieux des ténèbres suite à cela au fait en gros on reçoit des bonus de des quatre lieux différents pas du dieu qu'on a décidé de prier via le monolithe les conditions de victoire en prêtant allégeance totale à un dieu et en obtenant sa dernière et la plus belle récompense on ouvre la voie vers la victoire de campagne mais là évidemment du coup si on sont privilégiés un dieu pour obtenir cette récompense là les trois autres qui sont pas contents et on risque de tomber sur leurs champions qui nous envoient alors il ya la chasse aux monstres lorsqu'une fois que son orce débloque la compétence chasse aux monstres dans son arbre de technologie elle accède à l'arcade monstrueux ça permet en fait d'ouvrir des quêtes en jeu qui vont où est ce qu'ils vont à une série de quêtes en fait qui va se terminer donc par un combat épique contre des monstres légendaires qui une fois vaincu va nous permettre soit de récupérer des trophées soit carrément de les dompter et pour l'utiliser ensuite dans notre campagne alors il y a les engelures qui sont au fait dans la liste des monstres qu'on possède au fait dans la faction des norsca comme les loups des glaces par exemple elles disposent de la capacité passive engelure qui ralentit au fait de les animer les ohlala pardon excusez moi les unités engagées en mêlée du coup ben évidemment ça permet aussi de de jouer un peu plus enfin d'une tactique un petit peu différente en ralentit en ralentissant en fait des mouvements des troupes adverse il y a aussi le dominé qui confédérait les tribuners en vainquant leurs chefs de faction au combat imposez votre suprématie afin qu'ils acceptent plus facilement votre règne et ensuite on a les postes avancées donc des postes avancées maraudeurs peuvent être établis sur les colonies côtières conquises en dehors de norsca et vous permet d'accéder aux options de recrutement de base de plus on peut capturer les capitales des factions en dehors de norsca comme aldorff par exemple le château dragon of etc vous qui permet de bâtir des colonies nors et permet aussi de débloquer les nouveaux les arbres de technologie des factions concernés voilà donc j'ai lu ce tout ceci c'est petit le petit descriptif sur la page steam de du dlc maintenant on va entrer dans le vif du sujet et on va donc lancer la campagne en norsca ça fait un petit temps que je n'ai pas joué à total war war armor donc il ya sûrement des boulettes que je vais faire mais j'étais très emballé par ce nouveau dlc et donc on va y jouer tout de suite donc les nors sont un peuple d'hommes coriaces et belliqueux façonnés à la fois par les conditions de vie difficile du nord et par leur choix d'habiter dangereusement près des désolation du chaos ils vénèrent la puissance des dieux les personnifiants comme le chien le corbeau le serpent et l'aigle il dresse de sombres sanctuaires et se font des sacrifices sanglants au long des puissances de la ruine alors donc ici on a wolfrick le vagabond je pense pas qu'il y en a d'autres voilà donc on va jouer donc wolfrick le vagabond qui est un puissant chef et combattant mêlée dispose de la tribu assiégeurs on va voir ce que ça donne possède la capacité en bataille crocs de mer ok donc les unités de départ sont des berserks maraudeur qui sont pas dégueulasses en mêlée des chars à loups de glace maraudeur ça c'est cool ça c'est toujours bien les chars ça fait des dégâts vraiment gigantesque au niveau des troupes et des loups écorcheurs alors ça donne quoi bonne vitesse bonne attaque en mêlée en soi ouais ça paraît dégueulasse bonne vitesse difficulté on va jouer en normal je suis loin d'être un spécialiste du jeu je me diversifie trop pour ce jeu pour vraiment être très très fort dans un jeu mais je vous promets quand même de faire un maximum d'efforts pour essayer de rendre la partie intéressante la campagne de ce sénant ne s'ouvre pas sur une bataille voulez-vous continuer sélectionner un seigneur avec une introduction de campagne pour apprend des bases de total war warhammer non ça va je valide et c'est parti ceux qui habitent au nord sont plus proches des dieux leur terre s'étendent dans l'ombre déclinant du chaos car c'est dans des contrées recouvertes de glace et de monstres là où nulle plante ne pousse qu'elles doivent vivre et ainsi je suis venu guider leurs talents bruts pourquoi gâcher une telle sauvagerie un centre déchiré quand les contrées méridionales ne demandent qu'à être ravagées la vie Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, on y est Sous-titrage ST' 501 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 Pour avoir la province Moi je suis là Chaudankel, Northland, les terres désolées, les monts de Vanaheem, les montagnes de la Danque glacée D'accord On va attendre un petit peu pour... On va attendre le tour là Pour avoir les unités qui arrivent On va faire le premier épisode un petit peu plus loin à la base, ça va durer une vingtaine de minutes mais ici comme il y a eu l'introduction On va tout simplement jouer un petit peu plus longtemps Pour ce premier épisode Du coup, ce que je ne me ferais pas encore un petit peu J'ai gagné un peu d'une Ce serait peut-être le moment de prendre des chasseurs Parce que je n'ai pas l'air d'avoir beaucoup d'unités à distance On va prendre trois chasseurs en prime Et euh... Je vais... Je vais... Je vais encore... voilà Partir comme ça Attends là, on crue plutôt bien Non, je vais virer ceux-là Je vais juste prendre les... Encore ceux-là, je vais attendre un petit tour en plus Pour avoir des... Des... Des chasseurs Et puis j'irai faire un petit tour A gauche, à droite Voilà Euh... On t'a encore ce tour-ci du coup Je peine un petit peu quand même avec l'enregistrement en même temps Pifement que j'ai mon nouveau... PC J'ai pas une brute de guerre Si vous pouvez voir ma config... Pour ma page Twitch Euh... Carte graphique 960 Et elle fait tout Elle stream, elle enregistre en même temps Elle joue C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un deuxième PC Pour permettre de libérer celui-ci Juste pour le streaming Ca serait un luxe Intéressant Euh... Mon ami Allons voir par là Valeur de mise à sac 523 D'accord Donc on va attendre un petit tour en prime Hop Destruction terminée De plan des pillards Ok c'est pas style Le outil de maraudeur marin C'est quoi ça ? Euh... Ah bah oui c'est la technologie Ok Hop Voilà, prendre une nouvelle On va faire celle-là alors du coup Voilà Déjà ce faire de monstre Détail du personnage On va jeter un oeil Euh... Du coup Je suppose que j'ai encore que d'elle Non Ah ouais donc j'ai quoi ça ? Carrier n'est c'est quoi ça ? Attribut assiègeur Quoi l'attribut assiègeur ? Je ne sais plus Je pense que c'est un bonus pour... Quand on assiège du coup Portée de renfort plus 20% Armée du seigneur Toutes les unités de l'armée de Wolfric provoquent la peur Ok Pratique Euh... Cimetière de Dakar Montagne de la Dange D C'est à l'où je suis pour le moment Hum... Alors... Assiègeur Cette unité peut attaquer les portes ou les murs Ce qui vous permet de lancer instantanément une bataille de siège Sans devoir attendre que les tours et les billets soient construits Ok... Euh... Faut pas Donc... On va aller voir les compétences Euh... Apparemment j'ai pas beaucoup de choix J'ai... Pas le choix du tout même Ah ouais donc J'ai un point de compétence qui est déjà Crocs de Mer Voilà Crocs de Mer est un sort Donc de type vent Dure 8 secondes Terrain à 150 mètres Efficace contre... Des unités de 120 oms ou plus Engelure 6 secondes Moins 52% de vitesse D'accord Euh... Connu sur le long de Crocs de Mer Une fois dans sa ligne de mire Une mort lente et douloureuse C'est votre seule destination possible Je me demande si c'est un sort que je lance Et que du coup Euh... Toute la troupe est... Et... Et... Ralentie Ou est-ce que c'est un boeuf que je mets sur mes troupes Et qui ralentit les adversaires Hein... Question con ça Je ne saurais pas vous dire Faut voir ça en pratique Bon Alors on va essayer Hop Bon Je crois que ça va être Une formalité Euh... Bon On va... On va... On va... On va la faire Prendre part à la bataille Pour le fun Ça je vois un petit peu ce que ça donne Visuellement Grossement les chargements vont un peu plus vite euh... Une fois le premier chargement passé comme je l'ai dit Donc euh... On affronte... Rangwald Tanegel Qui a une euh... Superbe gueule justement Ouais bah en fait j'aurais mieux fait de moteur au niveau de la vitesse de chargement He he Donc expert en mêlée c'est pas d'astre Le champion éternel est voué à une vie de... Constant duel et meurtres violents Champion éternel Champion éternel c'est pas sans c'est Arcaron En même temps le champion éternel pour le moment il est niveau 1 Donc euh... Pas non plus De monstre par excellence Allez on y est presque Rage On peut le faire C'est pas Lancier maraudeur anti-large Défense charge large Le maraudeur utilise un mur de lance pour empaler leurs ennemis Toujours dans l'espoir d'exalter la ruine Ouais bah Il faudrait que je regarde d'un peu plus près les euh... Les différentes compétences euh... Des unités C'est quand même bien Urba Euh... Bien pratique C'est plutôt Urba Alors... On va donc... On verra toi d'abord... Après coup... Alors là j'ai des berserkers maraudeurs On va les taper de toute façon au centre de ma ligne Sans trop se casser la tête Euh... Là il y a une bonne triple taille Voilà... Contrôle 3 Alors les berserkers... Ça sera... Contrôle... Euh... Je vais le mettre avec... Avec Wolfreak En contrôle 1 Donc sur le centre du terrain Voilà... Euh... Sur sur... Sur... Aaaaaaa... Sur... Sur quoi... Hum... Hmm... On va les mettre ici... Je pense... Pas mal... Merde... Euh... Voilà... c'est comme ça j'ai maitrise aussi et ensuite tout ce qui est chars on va le laisser là là ils ont un petit peu éventuellement de la vitesse dans la pente et les trucs là ça me ressemble à quoi de près ça, c'est des genres de loups garous ils sont pas beaux voilà et on va les laisser là et on verra bien par où ils peuvent aller voilà on peut commencer la bataille c'est parti alors en face la position surélevée vous appartient commandant assurez vous de l'utiliser à votre avantage euh position élevée, c'est un peu plus élevé mais c'est pas non plus c'est pas non plus hop on va tirer ouais ça tire on va accélérer un petit peu le temps pour qu'il s'approche on va laisser venir les troupes mobiles, on va avancer on va avancer on a pas peur voilà euh c'est bah non pourquoi j'ai pas ah évidemment il n'oublie pas la bonne touche ça il risque pas d'avancer euh toi tu peux aller par là parce que tu vas chopper le flanc et euh et eux ils vont je vais les mettre en ctrl 5 ils vont se mettre à l'arrière ils auront appuyé là où ça fait mal voilà ils doivent se déplacer plus vite que les autres bon on va accélérer un petit peu tout ça ça va pas plus vite que ça l'avance rapide ah ouais non ça va clairement pas plus vite bon alors faut dire que j'ai toujours l'habitude de jouer en multi donc les avances rapides je connais pas trop chasseurs maraudeurs vont canarder donc ils ont pas l'air de vouloir bouger des masses donc on va y aller pour eux s'ils ont pas pressé on va enfoncer euh le on va enfoncer les lignes médianes hop deux vous allez aller par là trois vous allez aller par là ouais défoncer ça et alors ici vous pouvez rentrer comme des bourrins là dedans et toi tu peux aller choper l'arrière d'ici tranquille et c'est parti Monseigneur il est bien là euh donc euh hop on va essayer de lancer ça je pense que c'est ça pour voir comme ça je pense que c'est ça pour voir comme ça ce que ça fait ah ouais donc c'est bien des dégats ok ah ouais ça va le petit dracard qu'ils veulent bon je crois que ça va être vite plié ils ont pas l'air de faire vraiment beaucoup le poids en face carrément pas au fait ils sont déjà en train de fuir de tous les côtés ça a été rapidement fait euh ici ils sont au méga ils sont derrière tout le monde est engagé sauf eux qui peuvent aller choper ce truc rendez-vous utile toi tu peux aussi les aider donc on les prend carrément pourquoi ils ne cherchent pas là faut le dire effrayé par l'unité ennemie tu rigoles ou quoi ah non c'est eux qui sont en train de faire effrayer pas moi voilà ça tire ? ah ça tire ces trucs là c'est pas au contact je peux voir les stats euh je vais voir les stats comme ça oui armure commandement vitesse ok attaque en mêlée 32 défense en mêlée puissance des armes euh ouais 1812 portée 65 dégâts distance 30 ok d'accord ils sont aussi fort à distance que ah c'est bon à savoir bah à peu près kiff kiff alors vous on va buter ça là dedans en attendant mais tout le fun on va aller foutre dans la mêlée ici ok bah si eux ils sont partis euh je fais ce qui est là hop c'est pour ceux qui sont là-bas tiens si vous arrivez à les choper voilà je crois que c'est une victoire qu'on m'emmener je ne sais pas avoir perdu grand chose dans l'histoire j'ai terminé la bataille donc voilà j'ai perdu sans mec surtout n'hésitez pas vous avez des conseils ? je suis prenard comme je l'ai dit je suis pas spécialiste des total war loin de là loin de là plus en jeu de gestion en général mais j'aime beaucoup les total war war hammer c'est vraiment très sympa puisque j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'y jouer parce que je joue souvent en multijoueur bah faut que tout le monde soit disponible au moment où on veut jouer pas toujours évident bah les chargements c'est abominable ils qu'ont que ce soit c'est eux que ce soit gloire de sang car cela ne fait aucune différence pour moi ni pour les morts car vous ne ferez que repousser l'inévitable. Retenez bien ceci, ils finiront par tous nous avoir. Petit message très sympathique et plein d'optimisme de BlackRueRecht, vétéran des guerres vampiriques. Désolé pour le temps de chargement, j'espère que ça s'améliorera dans le futur. Si vous voulez aussi que je préférais à la rigueur que je coupe ça au montage ultérieurement pour essayer de gagner un petit peu de temps, c'est quelque chose que je peux envisager évidemment. J'essaye d'éviter en général de faire trop de montage justement pour gagner du temps et pouvoir vous proposer plus de let's play, mais je peux comprendre que non plus ce n'est pas le but de regarder des écrans de chargement. Donc victoire décisive, course. Alors j'ai gagné 486 de thunes, ça c'est bien. J'ai gagné une armure, le home du pillard, c'est très bien. J'ai gagné un rang, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Non, je ne vais pas la raser, je vais d'abord, c'est mon truc de base, donc je vais plutôt l'occuper je dirais. Je vais l'occuper parce que c'est quand même ma province de base. Alors, gagné. Disciple, dompteur de mammouth, Vasizdas. Il n'est jamais facile de s'assurer la coopération d'une case aussi énorme, poilue et malodorante. On pourrait en dire autant des mammouths dressés par cet homme. Coup de recrutement au moins 10% pour les mammouths. Expérience de lutter plus un pour les mammouths. Commandement ennemi, moins un. Pour le fric, le vagabond, seigneur légendaire. Donc, le home du pillard est un revenu issu des pillages post-bataille plus 10%, c'est très bien. Défense ennemi, plus 6, c'est très bien aussi. Hop, ça, je n'ai plus besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Qu'est-ce que ça m'apporte ici ? C'est quoi ça ? Rassemblement de guerriers, du revenu, de la croissance, et un emplacement de croissance dans la colonie. Ok, rien d'extraordinaire, à la rigueur, je demande si je ne vais pas, qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce que je peux construire ici ? Je n'ai que ça. Là, j'ai déjà un. Apparemment, je ne peux pas faire un chose de plus. Je vais voir si ce que je peux construire, mais on va voir, allez, c'est pour les autres trucs. Ça vaut la peine d'avoir un deuxième quai North ? Je ne pense pas. Apparemment, je ne peux pas construire autre chose. D'accord. Apparemment, tout le monde aura besoin d'un quai. Moins que... Non, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Oh, donc, je vais mettre ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Apparemment pas. Impossible de construire, vous ne pouvez construire ce bâtiment, car il n'y a pas d'emplacement disponible. Donc il faut regarder au fait que je liquide ce truc. On verra bien qu'on aura un emplacement ici. Comment on fait encore pour liquider ? Si vous avez, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais plus comment on fait pour virer un emplacement. Ok, donc il se passe 5 tours. Tout va bien à ce niveau-là. Et le... C'est que ça ? En galisant, d'accord. Et le troisième point, le fort maudit, il est là-haut. Là, ça va être un peu plus chaud pour aller le chercher, celui-là. Mais on va aller le chercher quand même. Voilà pour moi, pour ce tour-ci. Ah oui, j'ai un point de compétence à donner. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce truc ? Effet de l'aura du personnage d'un commandement plus 5. Voie des dieux des ténèbres. Taille de l'aura plus 10. Toute unité se trouve dans l'aura du personnage lors d'un combat. On se voit dans le bonus de commandement. Portée de déplacement de campagne. Non, ça ne m'intéresse pas. Bonus de charge plus 6. Peau épaisse. Mur plus 3. Défense en mêlée plus 2. La mortelle plus 2. Je vais hésiter entre la voix des dieux des ténèbres qui peut être quand même très intéressante. Attaque en mêlée plus 5 pour tous les chiens de guerre. Plus 5 pour les cavalerie marauder. Louie corcheur. Un mot. Ok, dans l'immédiat peut-être pas au fait. On va booster le héros. On va commencer par faire l'attaque. Après tout, on est pensé être un mec toujours en contact. Pourquoi je tiens récupérer ? On va attendre un petit peu, ça va augmenter. Voilà ce qui est fait. On est bon. Je suppose qu'il a tout de suite équipé son home. Voilà, c'est parfait. Pas besoin de se casser la tête. Et donc on va rester là pour ces vidéos. Pour ce premier épisode. Le second épisode sera diffusé demain à 18h. Donc soyons au rendez-vous. Et je vous dis donc à demain. C'était Marc Darge. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501